il est quelle heure là oui minuit 11 c'est l'heure de streamer je suis un streamer de nuit vous savez donc partie 28 j'ai décidé comme on a fait beaucoup de quêtes secondaires et que ça n'a pas vraisemblablement débloqué notre affaire on doit toujours trouver un moyen de rencontrer matsugane donc j'ai décidé d'aller directement là où il travaille sans pas dit qu'on va pas finir ce jeu alors je l'ai mis sur ma map et j'ai mis le petit tracé vous voyez le fil d'arian en vert sur la carte et on va aller directement se diriger vers cet enfoiré pour qu'ils nous en disent plus pour savoir où amoura s'est caché alors j'espère que c'est ça le c'est ça qu'il ma 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 propriétaire c'est pas possible moi je te bouscule là ça suffit en fait là vous me suivez de partout qu'est ce que ça veut dire c'est fou ça on la croise avec chaque coin de rue je vous ai dit ma théorie là dessus vous souvenez de ma théorie pourquoi on la croise on la croise parce que s'il ya une bagarre elle viendra nous aider il y aura un combo à faire avec elle fait qu'on est devenu très amie pour ça qu'on la croise plus souvent maintenant bon allez je pense que c'est ça qu'il faut faire ok donc trouver un moyen donc on peut pas on peut pas comme ça c'est la merdouille des petites vis comment c'est très sympathique trouver des petites vis il ya une quête secondaire là mais moi j'en ai un peu ras le cul les quêtes secondaires comment on peut faire pour prendre contact avec matsugane on a tenté de rentrer à la maison on habite là nous non ça c'est le bartender je joue au jeu depuis 15 ans et j'ai toujours pas je sais toujours plus je sais toujours pas j'habite il est où notre local ça c'est des endroits clés on habite là nous c'est la maison voilà on a une petite icône c'est la maison parce que je m'emmerde voilà je vais me mettre comme ça ça va être beaucoup mieux allez on retourne on retourne à la maison on retourne à la maison mais c'est curieux j'étais certain qu'on puisse j'étais certain qu'on puisse lui parler à matsugane en allant à son à son bureau mais bon c'est les hommes de main ne nous laisse pas passer qu'est ce que ça veut dire qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on aura crapahuté un jeu un jour va le finir bon c'est vrai qu'on fait les quêtes secondaires alors forcément oui bah te plaît pas trop tu auras pu tomber oui encore ma propriétaire mais je te bouscule qui m'écrit alors ça ça va être encore jean luc c'est kim qui se fait péter la gueule tous les lundis vous êtes prêts et voilà tu t'es encore fait péter la gueule kim mauvaise nouvelle yagami san le gang kane a recommencé à semer le chaos en ville si vous que faire ça c'est chiant c'est toutes les ça c'est le seul truc qui me déplaît dans le jeu c'est que sa pop très 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 régulièrement bon ça nous permet de gagner dpa parce que ça fait un taux de menace à 100% bon on retourne chez nous ah mais je sais parce que quand on a été voir notre ami alors déjà retourne chez nous pour voir si ça fait quelque chose mais quand on a été voir notre ami hacker j'ai rien dans la boîte aux lettres j'ai déjà tout pris non il y a rien à faire là il y a rien à faire là quand on a été voir notre ami hacker on a oui c'est très bien quand on a été voir notre ami hacker pardon je vais y arriver on a on a fait une quête secondaire avec lui mais peut-être qui peut nous aider à à trouver l'emplacement matsugane j'ai envie de regarder on va là dans les lieux il y a le cyber café voilà il est là le monde taille allez il n'est pas très loin enfin de toute façon rien n'est loin donc je qu'est ce qu'il y a qui veut se battre il était tout seul là tu es sérieux regardez ça je t'es sérieux là franchement elle est un petit coup de tennis dans le bas ventre on n'en parle plus ça reste entre nous le taux de menace a descendu de 5% il représentait 5% du taux de menace dans la ville à lui tout seul 1 encore des louvaires déjà et olololo ça pas honte oh voli allez DDT je dis le DDT à chaque fois parce que c'est le nom de la prise en catch bon faut que je me réveille là pour locker c'est CR1 voilà oui alors pour locker c'est CR1 pour parer c'est L1 mais c'est pas très intuitif de locker en même temps et ça devrait locker je croyais qu'il voulait se battre ah mais quand vous voulez les costards cravate vous me faites pas paire bon là il y a une quête secondaire ça fait mille ans qu'on passe devant juste pauvre homme quoi c'est pas possible ça mais c'est là ils sont longs à tuer j'ai toujours un peu semblant de faire les mêmes choses j'ai pas vraiment bien appris les combos il est où le dernier il y a plein de combos mais c'est à base de carré carré et triangle carré triangle carré triangle bon oui à la base on allait par là hop ma petite animation favorite j'aime bien quand il enjambe encore bon venez vite j'ai pas le temps oula 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 oh elle était belle celle là la catapulte infernale oula et oh peut-être et hop un petit passage au dessus un petit passage au dessus d'épaule ça c'est bien que la caméra suive ta gueule tu me parles comme ça déjà ça va peut-être aller là je sais toujours plus comment on rentre ah oui c'est ici un mal fou hein non mais c'est pas là mais à chaque fois je me plante c'est fou hein parce que le regarde la rentrée voilà c'est comme ça on dirait un immeuble bon cette fois ci on prend l'escalator permet de fumer un petit coup bon j'espère que j'ai vu juste et qu'on n'est pas venu là pour rien ah pardon ouais faites pas semblant de tous de travailler on pourrait se fumer une clope bon on se fumerait une clope si on allez j'ai un onigiri en trop yagamichi tu le veux ? ah bah merci c'est quand même cool que les bento des supérettes ne se gardent pas même la température ambiante et bah je suis ravi de le savoir ouais donc il peut absolument pas nous aider putain on est venu pour rien bah faut peut-être remplir un taux de quête secondaire j'en sais rien une bonne cigarette me ferait du bien évidemment que ça te fera du bien yagamichi on n'écoute pas la conversation normalement on entend leur conversation ah si voilà voyou aux cheveux noirs il y avait un mec qui chiait depuis trois plombes alors j'ai frappé à la porte tu me suis ? et puis tout à coup une espèce de yakuza super flippant est sorti j'étais mort de trouée ah je me disais justement que tu sentais un peu la pisse est-ce que tu t'es fait dessus ? c'est quoi ce dialogue ? c'est d'une vulgarité heureusement qu'il est tard non je crois pas mais quelque chose est sorti de l'autre côté bon ce fut très intéressant les gars je devrais me remettre en route mais ça nous a augmenté notre notre jauge EX bon bah on s'en va alors comment on peut trouver un moyen de contacter Matsugane ? euh c'est curieux normalement le jeu nous indique quand même quand il y a des choses oula le E regardez c'est moi qui vais tout de suite aller me battre pour une fois c'est vrai qu'on a quand même tendance à faire un peu faut que je casse ça voilà bon celle là je l'aime bien je l'ai en main voilà là je t'ai bien feinté voilà bon 36 PA il m'a pris en photo si tu me prends en photo je te prends en photo euh bah du coup voilà c'est ça comment on peut faire pour euh pour faire avancer l'histoire ça c'est la quête au milieu des rêves ça on sait pas ça on sait pas j'ai ma femme qui fait beaucoup de bruit hein dis donc si vous entendez tous les bruits de porte c'est normal voilà euh euh bah on va aller là hein on va voir ce qui se trame parce que là ici c'est quoi reine de coeur il veut pas nous dire et là et là bon on a fait un choix on s'y tient c'est quoi c'est quoi c'est quoi encore la bagarre ça va être une VOD où on se bat tout le temps quoi moi je me sens d'humain il faut que je passe c'est parti sur mon épaule oh ça c'est un bon shoot pénalty ah bah c'est fini bon une des meilleures choses qu'on a fait dans le jeu c'est quand même de passer au niveau 2 de la de la puissance non j'ai pas envie de me rebattre contre Honda en plus c'est toujours les mêmes ils redisent toujours la même chose allez la technique de pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué voilà je l'aime bien celle là elle est bien là alors il y a une action à faire voilà ouh très beau on la fait pas souvent celle là elle me plaît beaucoup j'imagine qu'on va se battre sur tout le trajet voilà ça c'est une belle entrée en matière ça va aller le coup de fumée hein on a plein d'attaques on a plein d'attaques euh il est où ? il est où ? il est où ? ouh la catapulte c'est pas mal hein je fais un peu mieux voilà le coup de botte c'est la technique de la grue enfin je crois hein la technique bleue c'est la grue et l'autre je sais pas bon on va monter là évidemment parce qu'on veut ramasser le verre de terre bon on est arrivé très bonne nouvelle parce que nous on se bat tout le temps là 61% de toute façon quand ils nous mettent 61% ou 15% c'est pareil il y a des ennemis à tous les coins de rue nous vous faites pas leurrer donc vraisemblablement on a de la mission secondaire ici avec le pot que j'ai c'est un truc ah on peut sortir dans la rue là ici pardon c'est Dark Souls tout est lié ah non c'est une petite dame qu'est-ce qu'elle me veut mais c'est celle qui était saoule avec son mari là mais oui je me souviens oui famille vraie toi oui moi oui toi avec ta tête de crétin viens là et détends toi quoi ? pourquoi est-ce que je je t'ai dit de t'asseoir tu vas me laisser boire seul encore longtemps mais je ah puis on le fait bravo fais pas attendre ta femme le jour de son hic anniversaire merde je savais que j'aurais du garder mes distances combien de verres est-ce qu'elle a déjà bu ? ah non ok vous avez besoin de quelque chose ? je vous connais n'y pas de bêtises je suis ta femme fais pas attendre ta femme le jour de son anniversaire mais ah femme il est d'une naïveté déconcertante ce Yagami c'est moi je suis gentil je suis petite et je suis Naoko pourquoi croit-elle que je suis son mari ? parce qu'elle est saoule ah oui 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 son mari c'est celui qui est chauffeur d'avion eh désolé je dois aller au toilette en vitesse hein ? attends Tatsuro on a rien compris eh c'est toi le mari de cette femme saoule ah parce que oui on se souvient de son prénom oh putain oui désolé j'ai dû m'éclipser un instant qu'est-ce qu'il se passe ? je suis aussi choqué que toi mon pote on dirait qu'elle te prend pour moi si elle est assez saoule pour me confondre avec son mari c'est un problème on s'en fout de ça allez on se casse oh je suis d'accord elle est bourrée et miope c'est un combo dangereux ouais elle est bourrée et miope c'est un combo dangereux elle s'est beaucoup maquillée elle a laissé ses lunettes à la maison alors elle boit que dalle mais alors pourquoi elle boit autant ? et ben tu l'as peut-être entendu râler mais c'est son anniversaire aujourd'hui oh il va falloir qu'on lui achète un cadeau et mon travailleur arrête pas de m'appeler oui 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 c'est pour ça que t'es là que t'es en train de me parler alors j'ai passé tout mon temps au téléphone et elle est très en colère c'est compréhensible qu'est-ce que tu fais dans la vie ? ben il est chauffeur d'avion ça se voit pas ? je suis chauffeur d'avion ma femme et moi on travaille pour la même compagnie aérienne ah je croyais que c'était un costume de cosplay alors que te veux ta compagne pendant ton jour de congé ? du sexe bien sûr c'est pas vraiment mon jour de congé je suis le garde ce qui veut dire que je suis censé attendre chez moi mais un autre pilote est tombé malade et je dois y aller un avion plein de passagers a besoin de moi je vois oui oui c'est pour ça que t'es en train de me parler encore une fois c'est terrible hein on perd un temps fou je vois et je suppose que tu n'es pas censé sortir dîner quand tu es de garde non jamais oui oui c'est pour ça que t'es là c'est logique mais j'avais oublié l'universal de ma femme qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? il laisse un mec aussi irresponsable piloter des avions ça fait peur et bien on dirait que tu vas devoir serrer les dents et dire à ta femme que tu vas travailler ouais elle est vraiment de sa l'humeur maintenant hein on en fait du temps cause déjà des tensions si je lui avoue que j'ai oublié son anniversaire mon mariage est foutu j'ai essayé de trouver une solution quand t'es arrivé je sais pas pourquoi tu t'es assis avec elle mais ça tombe à pic quoi on va se faire passer pour lui ? il va nous filer son costume de chauffeur d'avion ta voix ressemble à la mienne et si t'enfilais mon uniforme ? et voilà j'en étais sûr je n'aime pas la tournure que prend cette discussion et bien je vais quand même te le demander est-ce que tu pourrais prendre ma place et dîner avec ma femme ? oh lolo 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 arrête ça va finir en riant le culade ça ça serait complètement fou de me faire passer pour toi est-ce que tu préférais piloter mon avion ? ok ça c'est complètement débile j'arrive t'es tombé dans la cuvette oh lala le dialogue tu vois elle t'appelle je suis sûr que tu peux gérer une femme saoule jusqu'à ce qu'elle s'écroule allez oui allez on doit se dépêcher de changer nos numéros yagami évidemment con comme des lunettes con comme un balai il le fait tiens c'est un antisèche c'est mon profil et quelques détails importants à mon sujet oh lala il va falloir que je double moi j'ai hâte d'arrêter les quêtes secondaires j'en ai marre de doubler et j'ai hâte que les gens parlent et qu'on suive cette affaire parce que là ils sont rigolos là dans le judgment on a un coup ça progresse d'un coup l'histoire l'intrigue on a envie de savoir puis hop ils mettent tout en stand-by histoire de rallonger la durée de vie du jeu je suis pas dupe tiens c'est une antisèche c'est mon profil et quelques détails importants à mon sujet antisèche ok et voilà mon permis de conduire et d'autres babioles importantes ok là on a son sac elle est vraiment nécessaire dans ce genre de situation c'est les détails qui comptent mon pote ok je vais passer chez moi pour prendre mon uniforme de rechange et tu mettra celui-ci voilà donc il va falloir répondre à ces questions j'imagine à la nana saoule et se faire passer pour le mari c'est la dernière fois que je me fais avoir dans ces quêtes secondaires avec cette allure je te laisserai le contrôle de mon avion n'importe quand ça ne serait pas une bonne idée bon je dois aller travailler bonne chance allez allez on termine cette quête secondaire hé attends chérie je te vois viens t'asseoir mince je crois que je n'ai plus vraiment le choix oui j'ai préféré dire mince j'en ai marre qu'il soit si vulgaire voilà affaire secondaire triste anniversaire et ce n'était que le début alors ça veut dire on y va mais je devrais d'abord jeter un oeil à cet anti-sèche ok inventaire non dossier euh non on a terminé voilà triste je devrais consulter la note c'est la quête s'appelle triste anniversaire ah putain mais elle est où voilà triste anniversaire ok hop elle est où la voilà une note de Tatsuro au sujet de sa femme écrite à la hâte sur un reçu elle indique Tatsuro Tanaka alors j'ai 34 ans Nao Tanaka elle a un an moins que moi elle a 33 ans l'âge du Christ je le dis pour c'est un moyen mnémotechnique rencontrée au resto de Yakinuki ici même sa mère est infirmière sa soeur est en Angleterre et son père au paradis ok donc moi j'ai 34 ans elle en a 33 on s'est rencontré au restaurant Yakinuki c'est ce resto là sa mère est l'infirmière et sa soeur en Angleterre et son père est mort Naoko a l'alcool mauvais pas de sake pour elle P nauséa bon très bien bravo bon allez on va essayer de se démerder avec ces pauvres informations hmm eh ma puce désolé d'avoir été aussi long il est vraiment gentil il joue vraiment bien le jeu hmm maintenant que je te regarde de plus près oh est-ce que je suis déjà démasqué tu serais pas devenu encore plus beau dernièrement oh tu trouves alors c'était qui au téléphone chéri oh oui ça euh le capitaine c'était le capitaine hmm le capitaine doit toujours tout gâcher oh non tout va bien il voulait euh son téléphone s'est déclenché tout seul dans sa poche vraiment ? ouh c'était peut-être cette femme cette femme quelle femme ne fais pas de ne fais pas l'innocent avec moi oh je t'ai vu je t'ai vu tu faisais du shopping avec une hôtesse de l'air hier une petite pétasse eh ? ah bon ? t'es un mari horrible et un homme horrible ah oui mais c'est pas le mec qu'on a suivi effectivement qui a une euh... oui oui bah je crois hein vous êtes au plus au plus au courant que moi vous regardez les VOD à la suite quel homme déplorable disent les clients une vraie pourriture j'utilise avec une dame souple qui n'aime pas ma femme et apparemment je la trompe super écoute chérie ce n'est pas le moment de faire une scène ah ! j'ai vraiment fait de mauvais choix dans ma vie oh mon dieu je suis désolé de vous infliger ça on va finir le jeu je vous promets hic ! tous les hommes devraient être catapultés sur la lune au moins elle se calme alors c'est Satsuro qui m'envoie un texto il rencontre des difficultés techniques avec l'avion alors je suis tranquille je rentre oh dieu merci ah mais c'est ma... c'est mon ex la procureure Yagami-kun ? ma fouillou ? Yagami-kun ? qui est cette femme ? et quelle est cette tenue ? tu t'es déguisé en chauffeur de... d'avion ? Yagami-kun ? cette femme est ton amie chérie ? hein ? chérie ? ouah je vais t'expliquer qu'est ce que vous voulez à mon mari ? vous êtes l'une de ces traînées ? Marie ? Yagami-kun ? tu as quelque chose à me dire ? hmmm chérie ! je t'écoute explique moi ça tout de suite imbécile ! ah merde ! là on est... là on est pris entre le marteau et l'enclume ! est-ce que je dois dire la vérité à ma fouillou ? ou laisser Naoko réaliser ? elle finira sûrement par comprendre que dire à propos de ma fouillou ? cette femme me harcèle ? c'est mon ex ? mais à qui on parle ? on parle à ma fouillou hein ? elle se trompe ? mais voilà les traductions sont mauvaises c'est parce que... on fonctionne pas pareil nous occidentaux et les nippons là elle se trompe d'individu il parle de ma fouillou ? c'est mon ex ? enfin on sait pas si c'est une réponse ou cette femme me harcèle ? il parle de... qui est cette femme ? c'est ma fouillou ou c'est la nana qui est en face de moi ? vous voyez ? alors pour les japonais c'est clair comme de la haute roche parce qu'ils ont l'habitude de ce genre de jeu mais pour moi quand il dit cette femme me harcèle il peut pas être attablé en face d'une nana et dire qu'elle me harcèle ça tient pas debout donc voilà je comprends pas et si je dis c'est mon ex ? allez elle se trompe d'individu j'en ai rien à foutre elle m'a pris pour quelqu'un d'autre je ne suis pas Yagami ah non mais merde vous voyez ? là on répond à la nana qui est en face de nous alors que normalement il se posait la question de savoir qu'est-ce qu'il allait répondre à ma fouillou donc bon en tout cas on va réussir la mission du coup mais bon ma fouillou va nous en vouloir elle va nous prendre pour un saligo ouah mais madame vous voyez bien qu'on est en plein dîner vous voulez bien nous laisser tranquille pour le moment ma fouillou dis moi que tu as compris je vois si c'est comme ça que tu veux te comporter très bien elle n'a pas compris ah 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 encore plus sous le côtois bah c'est sans doute ça je veux divorcer quoi ? la femme de tout à l'heure c'est ta maîtresse pas vrai ? c'est elle que tu vois dans mon dos je parie que c'est une hôtesse de l'air non pas du tout je rentre à la maison attends une minute je vais tout expliquer mais piquer quoi ? hmmm je dois trouver un moyen de régler ça n'importe quoi hmmm ce logo me dit quelque chose c'est la date est récente elle a dit qu'elle l'avait vu faire du shopping avec une hôtesse alors il est possible que sac en papier élégant provoque ton... je peux te prouver que je ne te trompe pas Naoko bah quoi ? comment on peut prouver ? on peut lui dire tout ce qu'on sait ? en fait voilà c'est ça c'est ça que je comprends pas on va lui montrer le papier ou on va le lire ? bah on prend la note ça ressemble à un simple bout de papier voilà ! ça ressemble à un simple bout de papier mais c'est un reçu tu vois la date ? c'est le jour où tu m'as vu faire du shopping avec cette fille c'est vrai mais qu'est-ce que ça prouve ? c'est pas très évident hein moi je pensais qu'en sélectionnant le papier on allait disserter et dire voilà tu t'appelles comme ça t'as ton âge enfin remarque oui ça prouve c'est pas une preuve pour dire que je la trompe mais comment peut-vous deviner que sur le papier c'était une facture ? c'est vrai mais qu'est-ce que ça prouve ? tu vois pas ? regarde le nom du magasin wow c'est un magasin de luxe tu dépends tout ton argent pour séduire ? tiens joyeux anniversaire en réalité il me fallait une opinion féminine pour te trouver un cadeau ah il est fort je ne savais pas vraiment ce qui plaît aux femmes alors vraiment ? je suis désolé je voulais te faire la surprise tu m'as acheté un cadeau d'anniversaire ? oh mon coeur ça faisait des années que tu l'avais pas fait c'est comme... non je ne sais pas mais je pense que ça signifie qu'on s'aime vraiment c'est vrai mon amour tu es la seule que j'ai jamais aimé et la seule que j'aimerais jusqu'à la fin de mes jours qu'est-ce qu'il fout là ? hé ! oh ! j'ai deux marées tout d'un coup ? oh merde je crois que... qu'est-ce qu'il est con ? pardon mais... oh non ! bon bah elle est morte allez on s'en va donnez moi mon argent ah Naoko allez Tatsuro filme mon blé je me barre je crois qu'elle n'a pas supporté le choc Tatsuro-san merci il s'est endormi comme un bébé Yagami-san Yagami-san merci mille fois tu as rendu service à moi à un parfait inconnu par pure bonté de coeur c'était intéressant mais j'espère que vous vous expliquerez quand elle se réveillera toujours cette... cette éthique hein Yagami naïf mais honnête ouais j'en ai bien l'attention j'ai fait passer mon travail avant mon mariage j'en suis conscient maintenant mais grâce à toi ma femme a passé un excellent anniversaire et on s'est rapprochés oui non mais je suis pas certain là content de l'apprendre j'espère que toi Enoko serais heureux Tatsuro-san oui je me ferais pardonner ce soir on s'est compris tu sais oui oui je sais merci encore oh zut j'ai oublié Mafuyu maintenant c'est moi qui suis dans le pétrin je ferais bien de lui écrire désolé pour tout à l'heure Mafuyu j'étais en mission et j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû oh c'est moi qui suis désolé j'aurais dû m'en douter j'espère que je n'ai pas tout fait rater oh elle est très conciliante c'est très agréable allez on a gagné 70 000 et on a perdu notre temps Kim écrit ce chef Keen et ses acolytes ont quitté la ville mais pas avant d'envoyer l'intime de mes amis à l'hôpital je m'en fous Kim je m'en fous personne n'a le courage ni la force de leur faire croire sauf vous j'ose croire ça veut rien dire ta phrase lit comme ça ça voudrait dire que je suis intervenu bon et ben on sait toujours pas hein on sait toujours pas c'est quand même fou cette histoire alors alors attendez deux secondes euh non c'est comment qu'est-ce que je voulais faire bougez pas je mets un pop-up voilà sur le chat les gens se plaignent juste parce que je mets un pop-up c'est quand même fou cette histoire bon euh bah à un moment donné qu'est-ce qu'on peut faire qui on peut aller voir pour faire avancer cette cette quête il y a le cabinet d'Avokagenda allez on va au cabinet d'Avokagenda je sais pas pour trouver un moyen de rencontrer Matsugane et lui qu'est-ce qu'il veut il se fait emmerder je suis encore tombé dans le piège de la quête secondaire je suis désolé mais c'est tellement tentant oh allez ça va on se fait plaisir raketeur confirmé c'est le grand jour vieillard c'est l'heure de régler tes détes apprenti raketeur mieux vaut faire ce qu'Anne qui te dit tant qu'il est de bonne humeur je comprends ce que vous voulez mais pourquoi ne pas plutôt goûter notre nouveau dessert on n'en veut pas de ta merde oh mais si on en veut j'adore les merdes traditionnelles hein Aniki excellent notre pâte de haricot spéciale fait la fertineau de magasin les amateurs de merde en raffolent alors je sais exactement ce que je veux reprenez vous Aniki je n'y crois pas ces crétins recèlent encore le Takamitsu le Takamitsu j'imagine que c'est le vendeur de quelque chose intervenir évidemment on dirait que vous n'avez pas retenu la leçon les gars oui parce qu'on l'a déjà défendu vous vous souvenez quand on devait trouver un gâteau à l'époque on devait trouver un gâteau pour Saori-san je ne sais plus comment il s'appelle je crois que c'est ça d'ailleurs Saori-san pour qu'elle se travestisse qu'elle collecte des informations pour nous on était venu ici leçon attends tu serais pas le type qui vous a botté le cul si si ah j'avais anticipé ce genre de scénario alors j'ai pris 5 de mes meilleurs gaillards avec moi ah d'accord bon allez c'est parti si vous étiez venu pour de la bagarre vous allez être gâté encore une fois maintenant c'est l'heure d'une savoureuse revanche et après des véritables douceurs poète moi j'aime bien intervenir comme ça là déjà on fait lâcher les... déjà toi tu lâches là on va faire des troublades et voilà ça fait toujours du bien et oh non 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 je voulais terminer le jeu en beauté mais il m'a pas laissé le faire voilà bon je voulais faire un prix spécial pour terminer oula ben on l'a bien il a bien valdingué comme disent les spécialités en bagarre bon ça a été assez facile fraquetteur confirmé quoi comment est-ce possible la qualité prime sur la quantité mon pote tu auras beau lâcher tes crêpes sur moi ils finiront tous étendus par terre si j'étais toi je prendrais ces pâtisseries et je me les foutrais dans le cul bon d'accord je vais peut-être faire ça vous avez vraiment impressionné ces gredins une fois encore je ne fais que mon devoir je peux avoir votre votre nom pour pouvoir vous remercier comme il se doit on s'est déjà rencontré ils sont tous amnésiques dans cette ville bien sûr je m'appelle yagami je suis détective merci d'être intervenu yagami détective je suis désolé c'est peu mais je vous offre de bon coeur voici l'une de nos dernières merdes Juan de Takamitsu et ça a l'air bon merci non merci à vous espérons simplement que cela ne se reproduise plus ok on est devenu pote en effet bon à plus tard alors on aura fait toutes les quêtes secondaires enfin une bonne partie du moins ça fait la deuxième session de jeu là la partie 27 déjà c'était que des quêtes secondaires bon on va se prendre un petit truc à manger voilà parce qu'on est un petit peu qu'est-ce qu'on fait là oui on a dit qu'on allait chez le allez poussez-vous on a dit qu'on allait voir le cabinet d'avocats peut-être qu'ils peuvent nous aider je tente les lieux principaux en fait je tente les lieux principaux pour voir bah si on peut faire avancer l'histoire je comprends pas là y'a rien marqué allez je vais te fumer un peu là j'en ai marqué doublé aussi c'est vrai je veux que ça parle tout seul ah peut-être qu'on yagami san besoin de quelque chose as-tu du travail saori san tu as du travail pour moi voici ce qu'on a pour le moment alors progression de l'intrigue principale c'est pas le niveau il faut en fait c'est ça on peut pas les prendre parce qu'il faut que le niveau de réputation soit de 20 ou plus ok et là je crois qu'on est au niveau 11 je crois ou 12 mais je crois que c'est 11 donc ok j'ai compris non ça ira je reviendrai plus tard bonne chance mais ça c'est fou parce que si on se souvient pas qu'elle nous file des missions bah on peut en louper quoi bon bah alors du coup on est venu ici encore pour rien et ça c'est très énervant aussi quand on est sur la carte on peut pas avoir une vision de la carte entière il y a changer d'icône déplacer zoom arrière zoom avant chercher on peut pas chercher voilà quand on est dans des bâtiments faut qu'on sorte du bâtiment pour avoir une vision de l'ensemble parce que là par exemple comment on pourrait savoir quand on regarde la carte qu'elle peut nous filer des missions c'est pas écrit hein faut qu'on s'en souvienne en fait bon on est juste à côté de chez les cloches battes moi je propose qu'on aille voir le docteur pour qu'il me soigne ça coûte moins cher et puis on a peut-être assez de pa pour oh il y a un truc dans les chiottes une balle de pikachu c'est vous les cloches battes je vais chez le docteur vous voyez pas allez on va aller soigner nos petites blessures parce que là on a quand même un petit tiers enfin un tiers mais on a allez on a 10% de la barre qui est entamée par une blessure fatale ça m'agace puis l'autre il a peut-être des choses encore intéressantes à nous vendre allez hop oui oui je veux un bilan complet je paye on a 100 000 enfin 100 000 ou 1 million votre traitement est terminé non on a 100 000 1 million qu'est-ce que je raconte votre traitement est terminé et revenez me voir quand vous aurez besoin bon bah c'est bien là on est bien là ah oui on a une belle vie ok bon toi t'as encore des trucs à vendre hé Yagami-san vous voulez quelque chose ? hé bah il a des nouveaux trucs c'est quoi ça ? un plan de moteur d'élite un plan envoyé par le pilote de drone ultime contient les instructions pour un moteur d'élite ouais mais nous on fait pas de on fait pas de de on fait pas de ok on va prendre les ballons de foot ça va nous servir dans les cas de secondaire j'en suis convaincu non mais si on s'en fout triple yuan un dessert à la gelée épaisse provoque l'apparition des tripes de Loosho Kabu il coûte 10 000 jamais je vais acheter ça maintenant une poupée de daromora blanche je n'avais pas réalisé qu'il était tant de modèles différents non non mais j'achète pas ces merdes j'en prends qu'une pour bouchon de pêche allez il y a un pâté pour chat j'achète ça pour voir ce que ça va nous faire débloquer ou dans les quêtes secondaires un grand merci revenez bientôt ben alors là c'est curieux c'est que ok lui voilà oui sur la carte on peut lui parler d'accord ah oui voilà bon mais lui il est là et en même temps c'est un magasin mais on peut pas lui parler par contre bon allez on comprendra une autre fois lui il est toujours sous l'escalier ben alors là du coup voilà je vais me répéter pour la 100 millième fois alors je ne sais pas comment faire pour faire progresser l'aventure alors est-ce qu'il faut encore faire des quêtes secondaires de toute façon j'ai l'impression que c'est notre sort hein comment on pourrait faire c'est quoi les lieux principaux sinon euh bureau de la famille matégonais ils veulent pas me voir ah il y avait pas le club amour où ils me donnent des informations c'est où on allait on allait quelque part et euh c'est le bartender hein je crois un petit établissement chaleureux sur taille boulevard géré par le salon technique doté d'une oreille attentive Matsuda a su créer l'ambiance idéale pour fidéliser ses clients dès les premiers verts tout le monde vous dira que le bartender est le bar de tout bon pilier bon allez on y va oui oui parce qu'il faut que j'aille voir un mec qui a des infos mais je me souviens plus ils ont eu tous plus ou moins des infos putain je me défèche pas trop parce que je vois que eux là on va se battre avec eux la bagarre est inévitable j'en ai bien peur mes amis allez hop DDT je vais le dire à chaque fois hein ça me fait très plaisir dans une vie passée j'aurais voulu être commentateur de cap je vous comprenez ok 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 et l'autre on lui fait le coup du tomao oh j'aurais pu faire un truc avec la voiture ça a été trop vite malheureusement ça a été trop vite malheureusement ça a été trop vite bon là le jeu c'est pour la première fois ça fait depuis 2 VOD hyper en rythme parce que le jeu ne nous montre plus quoi faire et où aller j'en arrive même à commenter des bagarres je vais vous dire j'aime bien les finir comme ça quand on court et on shoot c'est dégueulasse c'est vraiment la dégueulasse mais bon c'est un jeu vidéo on a compris ton petit manège avec ton tablier tu ne trompes personne je sais que tu me suis partout voilà il y a un petit permacé un petit plastique résistant un jour peut être qu'on regardera cette histoire de drone mais pour le moment bon au bartender normalement on avait des infos même c'est là qu'on rencontre Ayabe moi j'ai souvenir de ça lui il sait tout lui voilà yo tac tu cherches du boulot j'ai plus chose pour toi oh mais c'est que des quêtes à la con bon j'accepte tout évidemment mais celui-là on l'a fait après celle-là on n'a pas encore assez progressé je compte sur toi oui oui donc on a une nouvelle quête mais ça nous a pas fait avancer non je pense que le jeu veut qu'on ait un taux de réputation quelque chose là ça me paraît évident parce qu'il ne propose que des quêtes c'est un petit peu agaçant d'ailleurs moi j'aurais voulu progresser là dans le jeu enfin ça serait enfin pour moi c'est normal dans un jeu comme dans Ghost of Tsushima par exemple bah on fait la quête si on veut on se focalise que sur la quête principale on n'a pas besoin de faire la quête secondaire là je faisais des quêtes secondaires pour le plaisir mais si je suis obligé de les faire ah bon trouver un animal perdu non je m'en fous quoi enfin tout ça je m'en fous bon allez on va on va aider notre ami ça je me souviens au milieu du rêve cette quête-là c'est notre ami qui veut devenir chanteuse ça va être cul-culapraline évidemment mais oh mais me mets pas un coup plutôt c'est dangereux ça tu veux mourir ah j'aime bien le taquet là voilà je devrais peut-être pas utiliser mes oula 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 ça lagué là allez hop 8000 je devrais peut-être pas utiliser mes compétences ma Jojo X pour le menu frottin comme ça parce que quand il y a des gros après j'ai plus d'attaque spéciale non mais oui on a 100 000 bon finalement on va le faire on va le faire lui je suis déjà fatigué avant de commencer ça aurait pu tout doubler ça aurait été quand même plus agréable qu'il est ce que tu veux bingo salut ça vous intéresse de devenir la prochaine vedette du japon ah c'est le salope ah oui c'est le fameux producteur c'est le producteur de mon ami qui lui a promis mon zémerveille mais bon je suis sûr que c'est un saloupio non désolé je suis pressé là oui en fait il propose à tout le monde d'être c'est un saloupio petite pétasse oui c'est Sato ouais à propos de Sanachan c'est bien Sato qu'est-ce qu'il raconte à propos de Sanachan ouais c'est ça je lui ai parlé il y a pas longtemps elle est au courant dac absolument je vais le faire j'y vais de ce pas bien ouvre la marge en flux on va le suivre une petite filature une petite filoche ça faisait longtemps qu'est-ce que je fais là ? qu'est-ce que je fais là ? qu'est-ce que je fais là ? non moi je voulais voilà 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 maintenant je suis au courant vous voyez il y en a plein qui ont dû se dire mais pourquoi il est revenu là ? pourquoi j'ai fait ça ? bah parce que je connais le jeu maintenant il est très 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 regardez là comment il est suspicieux cet enfoiré il est revenu sur ses pas et tout personne fait ça donc maintenant je connais le jeu de toute façon j'ai tout mis au maximum au niveau de l'aide à la filoche on a plus de temps pour le retrouver il est lumineux on peut plus on peut plus les perdre c'est plus possible c'est plus possible de les perdre voilà voilà j'étais à l'oeil oui c'est un producteur véreux il est aussi producteur que moi je suis chauffeur de bus et évidemment plus on progresse dans le jeu plus les filoches sont ardues mais je crois que là j'ai tout mis au maximum on peut plus on est bien aidé il est où ? ah il est là il est suspicieux comme ça n'existe pas quoi personne n'est comme ça à ce niveau là faut consulter même moi qui suis parano je reviens pas d'y mettre en arrière regarder comme ça et revenir bon ça m'arrive mais bon pas autant c'est ça que je voulais dire il va me repérer là il va où ? allez il rentre qu'est ce qu'il fait ? il rentre dans ce petit bar voilà donc la filoche est terminée il est monté on va se faire repérer tout de suite là voilà filature terminée parce que là il se retourne c'est mort alors qu'est ce qu'il fait ? qui est ? il semble parler à faire je dois suffisamment me rapprocher pour les entendre ils semblent me faire pincer on va se déguiser on va se déguiser on va se déguiser on va se déguiser alors qu'est ce que vous... on a les vêtements sales oui 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 allez on va se mettre en cloche-botte très bien voilà bonjour messieurs dames y'aura pas une petite pièce ? ah salut je vais pas vous mentir c'est pour du jaja très bien là je peux espionner sans me faire attraper alors qu'est ce qui... c'est toi qui commence à parler qu'est celle-là mignonne non ? carrément elle a quel âge la petite ? pile 19 sois juste ce qui te plaît elle s'appelle Sana Miyama dis donc qu'est ce que vous voulez faire à mon amie ? vous voulez la prostituer ? elle veut être auteur-compositrice si c'est pour mignon c'est clair et clair elle a l'air si innocente je parie qu'un tas de mecs prendraient leurs pieds à la regarder je vois déjà les légendes une jeune vierge veut se déver devant la caméra prête à tout pour atteindre la célébrité la douce sanachane des fougours veut être chanteuse mais un producteur pervers lui met le grappin dessus et découvre que ses talents sont ailleurs t'en penses quoi ? toi t'es un bel enfoiré tu sais ça ? et ce producteur pervers c'est censé être moi ? évidemment à buti même les trucs d'amateurs doivent être chiadés de nos jours c'est pas vrai ces types me font vomir mais ouais comme je te disais cette fille vaut son posant de blé je veux pas la refiler à la tv comme ça logique bon je lui ai déjà demandé alors vas-y tu peux la filmer qui sait peut-être qu'elle aimera ça je... il faut que je prévienne ma cliente oui c'est mieux on va aller prévenir notre chanteuse mousse 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 sana j'ai découvert des choses que vous voudriez savoir des choses très perturbantes où êtes-vous ? d'accord je suis au Cater Square bien j'arrive alors attendez-moi et allez hop on se redéplace ah ce jeu m'aura fait parcourir des milliers de kilomètres elle est au Cater Square euh... si je suis... voilà Cater Avenue donc au Cater Square bah c'est là ouais elle est juste là un jour on connaîtra la ville sans regarder la carte je vous promets hein dans 10 ans mais c'est plus... c'est plus relax bon t'es où ? t'es encore en train de voir du... du jaja elle est où ? normalement elle a une guitare où ? ah non elle a pas de guitare elle est toute seule elle est là j'ai mis sa clope quoi ? non... non mais qu'est-ce que... mais qu'est-ce qu'il met des coups dans le vide ? il m'a volé mon arc il m'a pris 10 000 allez tiens allez tu vas les recracher les 10 000 voilà voilà coup de tête et puis j'ai gagné 100 000 mais on gagne un fric fou dans le jeu bon très bien elle est où ? elle est juste derrière moi mais je la vois pas comment se fesse ? c'est pas possible, regardez il y a personne mon fils m'a appris à utiliser Shatter ah oui ça se déclenche automatiquement il fallait le trigger c'est étrange elle devrait se trouver quelque part dans le coin mousse mousse Sanachan où tu es ? je ne te vois point Yagami-san ! Yagami-san à l'aide ils me forcent à aller dans leur bureau ah ! allez ! plus vite que ça Sanachan bon allez je sais ce qu'il se passe il y a une tentative malheureusement je crois qu'il y a une tentative de viol ça sent pas bon ou peut-elle bien être ? elle a parlé d'un bureau allez il y a forcément un indice quelque part ah bah je sais moi regardez si on va dans le dossier euh de milieu du rêve putain mais faut faire toute la liste à chaque fois on avait l'adresse j'avais le le la taupe a tu non évidemment non milieu du rêve euh j'ai l'indice mais euh allez c'est où ? le poseur de bombe non non ça c'est autre chose oh je vous cache pas que ça me gonfle c'est chiant ça qu'à chaque fois ils nous mettent les trucs encore en surbrillance moi j'aime pas ça c'est bon on l'a terminé voilà tout ça on a fait là avec le violeur c'est bon ça c'est fait allez disparaissez baisse du tigre voilà c'est reine de coeur ah voilà en fait c'était ça bah non mais non je suis quoi de mon con ? ah non mais ça va être ici non ça c'est mes quêtes principales mais j'avais le nom en fait ce que je cherche c'est euh bah le dossier et j'avais le dossier de de d'une quête d'avant euh voilà au milieu du rêve ah bah putain mais j'ai vraiment j'ai de la merde dans les yeux voilà et ici il y a l'adresse carte de visite de cette eau elle indique super cindelera production euh taillis boulevard east allez je suis pas fou quand même regardez on va faire ça vite fait taillis boulevard east taillis boulevard east allez on y va tout de suite et ces bureaux sont là je sais pas ce que je m'y étais déjà rendu je m'en souviens quand même je sais pas pourquoi je l'ai pas vu la quête elle était là elle était en jaune on la voyait vachement bien pourquoi tout à l'heure j'ai passé 3 je suis passé 3 fois j'ai pas fait gaffe parce qu'il est très tard parce que je me troque peut-être parce que je me troque je poserai la question à mon dealer on va peut-être cacher des choses bon ouais bon bah voilà on est bien à taillis east machin euh des bureaux c'est quoi ça un sauna de même de oui je m'en fous non mais là on est sur bureau de famille matsugane on s'en fout on en vient en plus ah bah non c'est là reine de coeur non reine de coeur c'est autre chose ah je suis fatigué là c'est au milieu du rêve vous voyez on la voit plus ah si elle est là voilà bon je suis pas fou sa carte de visite il a bien dit que c'est super cindelera production à taillis boulevard east ishimaya building taillis boulevard east je suis pas fou et là on est bien à east taillis boulevard east voilà on s'écrit autrement mais c'est ça bon et ben alors elle est où non ça c'est autre chose elle est dans des bureaux mais oui mais quoi de quoi de caisse elle est forcément là c'est quoi ce délire et les locaux de production comment de quoi de où on rentre on peut pas rentrer il y a aucune porte ici après c'est champion de district ça se m'intrigue cette histoire tout le temps elle est toute petite la rue alors et puis là ça y est on n'y est plus on serait là bah non mais non c'est des bâtiments c'est du fake on faut pas rentrer bon bah san san hein bonne soirée bonne soirée san san bon tu peux pas nous aider ok casu san me voilà excellent j'ai déjà quelques commandes pour toi vous m'en direz tant mais de quoi il me parle choisis celle qui te tente entendu de quoi force à attaquer je vais transférer l'emplacement du client sur la carte de ton téléphone il suffira de suivre l'icône en forme de clé tu seras payé une fois la tâche accomplie ah non mais oui il me propose du travail pour aller crocheter des serrures mais je m'en fous je m'en souvenais plus de lui compris on s'en fout de ça on a pas besoin de faire ça on en est pas là il y a des milliards de jeux vidéo qu'est-ce que j'irais m'amuser à crocheter des serrures on n'en est pas là du tout bon bah on est bien d'accord que la reine de coeur c'est complètement autre chose dans un building bah oui mais il n'y en a pas de building ah peut-être ça non c'est le bartender je sais pas évidemment il y a personne sur le chat pour me ah il sait peut-être quelque chose lui et que font les fans de shana san dans un endroit pareil oh putain j'ai trouvé mais par un bol de pas possible très bien shana san me voilà nous venons vous délivrer de votre cage aux belles muses de kamorosho vous êtes prêts les gars on y va chargé ouais c'est ces fans et vous vous croyez où les gars bah ils sont gentils ils veulent aider regardez on perd un temps fou les autres sont en train de la violer oh c'est vous qui parlez à shana shane j'ai vu des types louches s'enfuir avec elle et quelque chose n'allait pas à l'évidence alors on les a suivis pas de temps à perdre mes frères san a shane est là dedans alors c'est ici putain mais rien et voilà on perd un temps fou moi je fume un peu si vous voulez on a un bon plan pour s'infiltrer vous êtes venu vous joindre à nous non vous vous attendez à vous 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 attendez et vous appelez la police moi je vais m'occuper d'eux ok bonne chance monsieur voilà voilà t'aurais pu dire ça dès le départ yagami on serait déjà là haut on l'aura déjà sauvé mais oui mais oui il y a viol au secours police qu'est ce que tu te prends pour qui à débouler comme ça sans prévenir yagami san je suis venu chercher shana shan sana pardon oh c'est donc toi les détectives tu veux bien ne pas te mêler de nos affaires ouais tout ce qu'on veut s'il éduquait un peu comme ça elle saura y faire mais dis donc c'est d'une violence absolue ça c'est un jeu qui est interdit au moins de 18 je regarde la boîte ah j'ai du coup j'ai j'ai cassé tout mon setup et oui regardez c'était donc vrai c'est pas du tout pour les enfants tu veux venir t'amuser alors il faudra que tu te contentes de passer après voir en fin de chaîne même moi je suis choqué éloignez vous d'elle j'y crois pas tu veux jouer les princes charmants attends on va te donner le goût des réalités allez homme menaçant déjà je chope lui et je passe en mode technique et je passe en mode technique c'est bon on est un toi c'est le coup de tête et non voilà ça c'était gracieux le petit finish avec la petite planchette japonaise enfin c'est pas une planchette japonaise mais vous m'avez compris le jeu a bugué ? ah non j'ai eu peur vous allez bien Sana ? ça ira mais j'ai mal au bide vous êtes... ça ira Sana-san vous êtes sauve maintenant la pauvre elle voulait juste être chanteuse elle voulait juste être Lara Fabien et puis elle a fini sur un canapé bon allez tout le monde en prison merci Yagami-san je suis désolé de ne pas être intervenu plus tôt si seulement je vous avais prévenu non vous n'avez rien à vous reprocher bah en plus on l'a prévenu donc il ne te reproche rien pensez-vous pensez-vous que je suis pas faite pour devenir célèbre ? non mais c'est juste que tu es tombé sur des méchants c'est tout pas besoin de mettre la petite musique de piano pour nous faire pleurer que voulez-vous dire ? ce qui vient d'arriver je ne peux plus endurer ça si mon avenir doit ressembler à ça je préfère mourir je suis sûr qu'il est possible d'éviter ce genre de mésaventures j'en suis même certain ah non pardon c'est lui qui parle je suis sûr qu'il est possible d'éviter ce genre de mésaventures j'en suis même certain c'est peut-être vrai mais je... j'ai si peur Sana-san rien que de penser à ces affreuses bonhommes je me sens avigu je me sens sale j'entrempe de tous mes membres réchauffez-moi vous avez subi ce que personne ne devrait jamais vivre ce sont ces hommes qui sont dégoûtants pas vous ah voilà une belle morale oui mais regarde ce qui est arrivé je ne suis qu'une fille de la campagne qui ne connait rien à la ville tout ce que je voulais c'était briller sous les projecteurs pour faire livrer mon âme et mon cul à ceux qui aiment ma musique et qu'est-ce que ça a donné je me suis fait avoir sans même me soucier des conséquences si ignorante si stupide allons vous n'êtes pas vous savez quoi je devrais simplement regagner la campagne oublier mon rêve sans espoir il est un peu tôt pour abandonner ça serait une bonne idée on va la jouer à la feel good évidemment on va dire qu'il est tôt pour abandonner on va la soutenir vous ne pensez pas qu'il est un peu tôt pour abandonner ainsi certes vous êtes fille aux mauvaises personnes mais ça a été votre seule erreur un accident qui plus est allez-vous vraiment laisser tomber votre rêve juste parce que vous avez tribugé sur la première marche je ne sais pas quoi vous dire j'ai fait des erreurs moi aussi je sais combien ça fait de mal de croire qu'on a gagné pour perdre pied dans la foulée mais si vous délaissez votre rêve il ne reviendra plus qu'importe à quel point vous le regretterez plus tard Yagami-san et si vous voulez quand même baisser les bras je ne vous adresserai pas j'apprécie que vous cherchiez à me remonter le moral Yagami-san mais en fait je n'aborderais pas Sanachan oh non il va falloir doubler les fans c'est horrible j'ai envie de crever là ouais vous êtes super doué Sanachan tirer un trait sur toutes vos compositions ce serait un terrible gâchis c'est vrai je ne sais pas comment je pourrais remonter la pente sans vous tout le monde sauf moi loin au delà du chemin de la vie au fin fond de mon cul de mes rêves oh c'est ma chanson je chasse une ombre que mon esprit ne peut voir dans ton cul ce qui m'inquiète le plus c'est quand je m'approche trop près mais alors mais alors la voix en moi résonne de tout mon espoir l'espoir c'est vous Sanachan vous l'avez chanté devant nous tous vous ne souvenez pas vous n'avez pas la souvenance vous vous rappelez perdre l'espoir ne vous ressemble pas perdre espoir ne me ressemble pas c'est horrible c'est horrible j'en ai marre il est une heure du mat' là oui parce que vous incarnez cette lueur d'espoir cette chanson m'a donné le courage d'affronter ma saloperie de boulot tous les jours aussi barbon soit-il ma chanson oui mademoiselle votre passion enflamme nos esprits d'un désir ardent c'est pourquoi on sera toujours avec vous au secours et sauvez moi donnez moi la suite du jeu j'en ai marre de ces quêtes à la con vous tous que ferais-je sans vous on dirait que vous êtes déjà constitué un beau fan club que demander de mes ils sont déjà trois yagami san je sais j'ai dit que j'étais effrayé et honnêtement je le suis encore mais vous savez quoi elle va poursuivre vous allez voir je vais me relever et aller de l'avant contre vents et marées je vais composer avec ma gitoune bien très bien écoutez moi les amis dorénavant je donnerai tout ce que j'ai alors je vous en prie soutenez moi c'est exactement ce que je compte faire moi aussi pareil je n'étais pas sérieux quand je lui ai demandé de me payer une fois qu'elle aura réussi mais qui sait à ce rythme elle pourrait bien devenir assez célèbre pour honorer le contrat on dirait une fin de générique d'une série à la con d'ici là espérons qu'elle passe à la télé et mène une vie de luxe moins de mois et de 7 ans 3 c'est ça avec la petite caméra qui monte un mot que ce soit un bug non 150 PA merci on est gâté c'était horrible pas d'autre mot c'était horrible j'en ai ras le cul je veux l'histoire je veux trouver un moyen de rencontrer Matsugane je suis à deux doigts de regarder sur internet véritablement mais je déteste faire ça donc on regarde à nouveau les lieux je ne sais plus qui peut me donner des infos on a un peu tout fait là le charles c'est quoi ça c'est pour ça c'est pour non un discrét temps de pêche couvert ce show street il convient facilement des carcoy mais on peut aussi trouver quelques carassins l'ambiance est particulièrement signée du fait qu'ils se trouvent dans les sous-sols d'un vieux bâtiment délabré malheureusement j'ai j'ai pas bâtiment appartenant associé Kajira une grande reprise de construction le fait qu'ils aient facilement acquis tout un bâtiment pour ouvrir leurs circuits à la caméra chaud démontre que leur pouvoir financier est immense ils ont leurs propres méthodes pour collecter des données immobilières transmises en suite à leurs clients au cas par cas non mais ça se trouve il fallait prendre un taxi tout simplement et puis ils viennent proposer la destination je tente ça de toute façon je suis pas à ça prêt poussez vous là putain mais ils sont nombreux ils sont tous jeunes y'a pas de vieux ici qu'est ce que c'est c'est le quartier chic oui je veux monter dans le taxi oui je sais que c'est cher où c'est que je veux être ? non mais moi je sais pas non non mais non allez on va là au milieu de la carte et puis on va réfléchir curieuse histoire parce que j'ai quand même fait plein de quêtes secondaires là mais écoutez on va on va on va s'arrêter là je vais y réfléchir de mon côté et puis je vais peut-être regarder ça se trouve il faut augmenter son peut-être que c'est ça peut-être qu'il faut augmenter son il faut progresser dans l'histoire il faut augmenter sa réputation tout simplement bon ce qui est malheureux c'est de se laisser sur une quête aussi merdique mais bon c'est aussi ça il y a des hauts il y a des bas il y a des moments magnifiques il y a des moments où ensemble on pleure en ligne il y a des moments où c'est triste voilà et puis il y a des moments où c'est la bagarre et puis il y a des moments où le scénar est mortel et puis il y a des moments où c'est comme ça c'est pas terrible bon j'espère que vous êtes pas trop déçu moi je vous le cache pas que je le suis un petit peu là c'est la première fois en 28 parties que je m'agace oh mais une petite bagarre pour terminer allez c'est le bonus on va essayer de faire ça bien allez venez j'aime bien parce qu'il y a un peu là-haut bon même la bagarre finale était pas terrible vous avez vu il était que de 200 PA pourquoi ? parce qu'on a tué tous les mecs de Komorosho on a gagné un truc de je sais pas quoi mais on a eu 200 PA et bah dis donc non mais je vais essayer de réfléchir en hors ligne et puis à la partie 29 on trouve Matsugane je vais regarder comment il faut faire parce que c'est un petit peu agaçant on perd du temps et j'ai pas envie de faire que les 4 secondaires bon je vous embrasse très fort et à très bientôt alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne instagram bosseront14 youtube bosseront14 twitch bosseront14 allez bon bisous connaissons de vous on 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 on